Les différentes études que l'IFOP ou d'autres ont pu mener, notamment récemment, montrent une érosion de la générosité des Français. Il y a moins de dons qui sont arrivés aux associations. Pour autant, il ne faudrait pas en conclure que les Français sont moins généreux et qu'ils se sont détournés des associations, puisque un des enseignements majeurs de ce baromètre que nous avons amené à conduire indique qu'une majorité de Français et de salariés jugent positivement et seraient prêts à s'impliquer dans le mécénat de compétence, c'est-à-dire donner du temps dans le cadre de leur activité professionnelle pour venir aider des associations. C'est notamment le cas, on le voit, sur les fameux millennials qui sont encore plus intéressés par ce type de démarche assez nouvelle. Il faut bien le reconnaître, le mécénat de compétence est quelque chose d'assez nouveau dans l'univers professionnel français, mais qui rencontre une vraie appétence et fait intéressant plus du côté des salariés que du côté des chefs d'entreprise qui sous-estiment la propension à s'engager de leurs propres salariés. Ça montre une certaine maturité de l'opinion publique et un côté très pragmatique des Français. Je m'explique, les Français font le constat que l'argent public est une denrée qui se raréfie et donc on ne peut plus tout attendre des pouvoirs publics, notamment en termes de soutien aux associations. Et donc dans ce cadre-là, il est tout à fait légitime de mettre à contribution, de se tourner du côté des entreprises. Et puis, autre clé d'explication, et là aussi relativement nouvelle, de plus en plus, les entreprises au niveau mondial mais aussi françaises sont soumises à l'impératif du court terme. Les managers voient bien, et les salariés également, qu'il y a un problème de perspective, de cap à long terme et de sens collectif à redonner. Et donc dans ce cadre-là, le fait que des entreprises puissent s'engager collectivement avec leurs salariés pour défendre ou pour apporter leur contribution à des causes d'intérêt général peut permettre de combler ce vide de sens et puis de retracer, de redessiner une perspective à plus long terme, perspective qui manque cruellement aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises et dans une bonne partie du secteur professionnel. Donc ce sont ces deux grands éléments qui expliquent que le mécénat de compétences et donc la légitimité des entreprises à intervenir dans la sphère associative ou sur des grandes causes d'intérêt général se développe. Alors on voit qu'il y a toute une palette de motivations qui conduisent à l'engagement de ces salariés. Alors il y a des choses très traditionnelles. La poursuite d'un engagement qu'on fait déjà par ailleurs dans sa vie privée, au service d'une cause ou d'une association, et donc là c'est tout naturel de le poursuivre dans l'entreprise. On a aussi des salariés qui ne savaient pas à quelle porte s'adresser, à quelle porte taper, et donc si l'entreprise leur propose un projet clé en main, et bien c'est une opportunité de leur mettre le pied à l'étrier. Et puis on a des causes qui n'étaient pas forcément attendues au moment du lancement de l'étude, c'est-à-dire des motivations qui sont plus personnelles, plus intéressées. On peut avoir par exemple des salariés qui nous disent « ça a été une formidable occasion pour moi de sortir de mon train-train, de ma routine, là ça m'a ouvert de nouveaux horizons. » On a des salariés souvent plus jeunes qui nous disent que cette perspective du mécénat de compétences leur a permis de montrer à leur père et à leur manager qu'ils étaient capables d'autre chose. Donc là on est dans une logique de valorisation. On peut aussi rencontrer des logiques d'acquisition de nouvelles compétences, tout ce qui ne m'aurait pas été donné d'acquérir si j'étais resté dans mon poste traditionnel. Sachant que quand même, on le voit, il ne faut pas noircir trop le trait, la principale motivation à l'engagement de ces salariés dans le cadre de leur entreprise pour des causes d'intérêt général, demeure quand même le ressort altruiste qui demeure la pierre angulaire de tout cela. Pour que cela fonctionne bien, il y a des recettes, il y a des prérequis. Alors quels sont-ils ? Le premier, c'est que, comme on vient de le dire, il faut que ce mécénat de compétences ne soit pas discriminant et soit ouvert à tous les salariés, cadre et non-cadre. Culturellement, c'est plutôt les non-cadres qui seraient les plus sur la réserve, en disant, voilà, moi j'ai déjà mon travail à accomplir dans le délai imparti et je ne vais pas me charger par des tâches complémentaires. Il faut permettre à tout le monde d'accéder à ce mécénat de compétences. Ça, c'est une condition sine qua non. La deuxième condition, c'est que les managers et donc la hiérarchie jouent le jeu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sanctionner ou de pénaliser un salarié dans le déroulement de sa carrière professionnelle ou dans son activité au quotidien parce que ce dernier aurait choisi un mécénat de compétences. Troisième recette, troisième prérequis, il faut aussi que tout ça soit extrêmement bien cadré, très balisé et que les salariés qui, entre guillemets, font la démarche et quelque part prennent un peu le risque de sortir des sentiers battus ne soient pas livrés à eux-mêmes et qu'ils soient accompagnés par l'entreprise et que le passage de relais ou de témoins se fasse de manière harmonieuse avec les structures associatives qui sont amenées à accueillir ces salariés. Voilà les trois recettes principales qui sont nécessaires à suivre pour que cette expérience du mécénat de compétences se passe dans de bonnes conditions et que l'entreprise en retire tous les bénéfices et qui ne sont pas uniquement des simples bénéfices d'image pour redorer un peu le blason de l'entreprise. Comme on l'a vu, ça va bien plus loin sur le rapport des salariés à l'entreprise, sur la cohésion interne entre les salariés et même sur la capacité à faire évoluer l'organisation et le mode de travail dans l'entreprise. et le mode de travail dans l'entreprise